coucou tout le monde c'est audrey alors aujourd'hui on se retrouve pour un hall en plusieurs parties et je me suis dit bah tiens vu que j'ai envie de montrer les choses que j'ai reçu de mes achats de la week-end gold sephora bah oui on n'était plus dans la journée ni dans la semaine on est passé au week-end voilà donc c'était du 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 vendredi soir moi j'ai reçu le code le vendredi soir et j'ai pu passer ma commande le vendredi soir voilà et ça durait jusqu'au lundi midi donc c'était un code c'est le même pour tout le monde pour toutes les pour toutes les personnes qui sont gold et donc finalement je l'ai fait en deux fois je vais vous expliquer pourquoi en fait je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté dans ma première commande et après je vous montrerai ce que j'ai acheté dans ma deuxième commande voilà j'ai complété on va dire donc première commande pourquoi j'ai acheté parce que j'ai pris du houda à balle de houda que du houda presque voilà donc j'ai pris forcément les rouges à lèvres je les adore ils sont trop beaux donc ce sont les power bullet cream glow j'en ai déjà deux là c'est la teinte à bibi trop magnifique donc packaging comme les autres là on est le soir je suis désolée j'ai les lunettes qui risquent de tomber parce qu'il fait chaud je me suis rapproché un peu plus de la fenêtre donc c'est pour ça que vous voyez un angle un peu plus large par rapport à d'habitude voilà avec mon part mon paravent je sais pas comment on appelle ça c'est les trucs avec 3 à 3 venteaux là voilà qui est plié mais bon et donc voilà voilà la teinte à bibi ah oui elle est très foncée mais en fait j'ai flashé sur cette couleur je l'avais swatché chez sephora et je trouvais la teinte magnifique regardez moi ça ça trop beau franchement trop beau et j'adore ces rouges à lèvres ils sont crémeux ils sont confortables ça file pas au contour des lèvres c'est trop trop beau ensuite forcément j'ai commandé aussi parce que je voulais tester les le fameux bronze heures qui est du houda beauty mais avec une touche de soins à l'intérieur donc voilà ils sont infusés en soins voilà en fait c'est houda beauty la marque houda beauty et sa marque de soins donc wishful donc c'est une combinaison des deux finition parfaite qui s'allie à des ingrédients de soins de la peau pour un éclat sans pareil voilà donc voilà comment ça se présente donc moi j'ai pris la teinte 3 tan light parce que j'ai regardé la teinte light trop clair la teinte medium light je crois je sais plus la une la deux c'était j'avais peur que ce soit trop clair et c'est vrai que moi je voulais quand même utiliser bronzer là bas tout de suite donc je vous avoue que j'ai pris la teinte tan light et finalement je pense que on est plutôt pas mal donc on va swatcher ça oh oui oh bah j'ai bien fait je laisse tomber 1 je pense que j'ai bien fait donc on est vraiment sur un bronzer poudre qui est mat voilà je sais même pas s'il est légèrement satiné non il est complètement mat donc ouais non très très bien je pense que j'ai bien fait ces genres de bronzer qui va se construire comme j'ai très bien fait ensuite j'ai pris la palette d'highlighter la glow obsession et ça c'est pareil je l'ai pris en teinte médium on va enlever ça parce que je sais qu'il ya un petit film dessus là qui fait un effet qui me plaît pas voilà donc voilà la palette d'highlighter ça franchement ça claque donc la médium glow et et voilà donc palette ce même format que les petits les petites palettes de fards à paupières de neuf fards voilà juste l'intérieur après les highlighters franchement ils ont l'air trop trop beau on va les swatcher aussi voilà ils sont trop beau franchement ils sont trop beau ça va me plaire donc voilà et pour finir ah bah j'ai pris du tarte voilà le quatrième produit c'est un chrome paint chrome paint de chez tarte fards à paupières j'ai pris la teinte wild à donc voilà comme ça c'est un petit pot donc j'ai déjà des chrome paint mais je vous dis franchement cette teinte elle est trop belle je vais donc voilà j'ai pris ça donc ça c'était pour la première commande ensuite deuxième commande pourquoi j'ai commandé parce que je vous dis franchement j'ai longuement hésité à me prendre le fameux pinceau qui allait avec le bronzer glouiche donc voilà donc j'ai pris le pinceau je me suis dit off 27 balles sans réduque c'était cher avec la réduque bon ça passe un peu mieux mais je trouvais que c'était quand même encore cher mais bon je me suis dit moi c'est pas grave allez tu t'es jamais acheté de pinceau de chez houda je me suis dit que c'était pas mal parce que j'ai que des pinceaux du au fibre et je me suis dit que là ça serait bien de tester un autre un autre genre de pinceau donc voilà je trouve que c'est vachement bien enfin c'est très qualitatif elle a vraiment fait ça vraiment fait ça bien ah ouais d'accord attendez parce qu'elle a mis le petit ziguigui là qu'on puisse pas ouvrir attendez je vais aller chercher le ciseau ah non bah c'est bon ça s'est ouvert facilement finalement hop c'était plutôt facile à tirer dessus hop je trouve ça vraiment bien petite trousse petit protège pinceau il n'arrive pas à défaire voilà ah oui le pinceau il a l'air assez intéressant donc voilà le pinceau il est beau hein j'aime beau j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup il a l'air très doux et ouais je pense que vous mettre le bronzer ça peut être pas mal donc à tester donc ouais plutôt satisfaite donc ça c'est cool et le dernier produit je vous dis franchement j'ai commandé ça te trousse de chez nuxe parce que je voulais ça oui je veux surtout pour le parfum prodigieux parce que cette odeur elle est folle et comme ça coûte une blinde le parfum il coûte très très cher je me suis dit c'est très bien un petit format parce que le lait parfumé pour le corps c'est une tuerie j'ai déjà testé j'aime beaucoup l'huile prodigieuse j'en ai pas je crois que j'avais un tout petit format l'huile de douche c'est très bien pour partir en week-end parce que je vais partir début juillet au puits du fou juste un week-end donc ça tombe bien très bien pour pouvoir l'emmener cette odeur de ce truc alors attendez moi c'était surtout pour le parfum que je voulais oh la 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 non mais ça sent trop bon j'ai bien fait donc j'ai un petit format un 10 ml je crois 15 ml c'est mieux non mais cette odeur elle est juste dingue donc voilà on a quand même des jolis formats le lait pour le corps 30 ml donc le parfum 15 ml l'huile prodigieuse 30 ml et l'huile de douche 30 ml donc on a on est sur une jolie petite trousse fort sympatoche et donc sur tout ça j'ai eu moins 25 % donc en tant que gold comme il n'y a pas de journée pas de semaine en magasin et tout sans mettre ça pas du tout été fait en magasin il n'y a rien eu en magasin on a eu des cadeaux j'abandonne je ne vais pas cracher dessus c'est mieux que rien je perds espoir donc première commande 80 balles à peu près j'ai eu que ça oui que le masque cheveux nuit aloe vera masque crème avec la charlotte crème masque crème plus charlotte voilà oui oui vous ne rêvez pas et mes échantillons que j'ai demandé parce que moi j'ai demandé l'échantillon de ce parfum emporio armani stronger with you absolutely parce que ça sent trop bon et parce que je voulais tester wishful le petit yo détox voilà donc ça c'est ce que j'ai demandé en plus et dans le deuxième colis j'ai eu la même chose voilà donc je pense que c'est juste ça parce que il y avait que ça il y avait un masque à l'argile donc deuxième colis avait venu pour 35 euros quelque chose comme ça bref le masque à l'argile à la violette voilà et également le parfum j'avais demandé voilà je pense avoir demandé deux échantillons à chaque fois mais voilà ça s'est arrêté là ah oui faut pas trop demander ni plus ni moins voilà bref ensuite je ne vais pas m'éterniser sur la question 1 vous savez ce que je pense et si vous ne me connaissez pas mais je suis déçue mais voilà je vais rien je vais rien faire de plus je n'ai pas leur leur envoyer les flics parce que ils m'ont pas envoyé des cadeaux de fou quoi si tu veux que j'y fasse allez bref ensuite j'ai fait une commande sur le site de morphy brush donc les pinceaux morphy c'est un site qui est européen donc il n'y a pas de frais de douane je crois que les frais de port ils sont gratuits à partir d'une certaine somme c'était voilà je sais plus à partir de combien c'était et en plus j'avais moins 30 pour cent sur les pinceaux donc je me suis dit les pinceaux morphy et jacqueline ils sont vraiment bien je voulais pas me prendre un kit complet et tout donc je me suis dit je vais les prendre individuellement comme ça je peux choisir ce que je veux donc je me suis repris un pinceau poudre que j'aime trop 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 le j h 0 1 il est énormissime en vrai franchement il est énorme j'adore j'en ai déjà un et franchement il est trop trop bien ce pinceau donc je me suis pris ça je me suis pris un pinceau pour les yeux comme ça le j h 35 pour le creux de paupière voilà je me suis pris un pinceau plat le j h 51 voilà je trouvais que c'était pas mal et je me suis pris un petit pinceau précis pour le coin interne le j h 39 voilà qui est tout petit ce sera parfait donc ça c'est pour morphy et ça c'était cool avec moins 30% comment vous dire j'en ai eu pour et ben je crois que je crois que c'est une commande de 50 euros et j'en ai eu pour 35 euros les quatre pinceaux c'est ça oui 3 x 5 15 15 euros en moins donc 35 euros trop bien voilà et je crois que oui c'est à partir de 35 euros les frais de bord sont gratuits donc je les jouais finette oui calcul de gestionnaire de paye ça a fait un tour dans ma tête les calculs ils étaient vite faits voilà ensuite j'ai fait une commande sur mac je me suis pris quelques petits trucs chez mac je me suis pris un fond de teint poudre compact le nw 25 ça c'est la teinte c'est le studio fixe pour pas ou d'air plus fondation donc fond de teint poudre 15 grammes donc on a pour un petit moment quand même 15 grammes on est plutôt bien voilà donc je me suis pris donc c'est soit ce packaging comme ça studio fixe voilà la teinte je pense qu'on est bien là pour en ce moment c'est je pense que c'est pas hop là parfait et je viens de foutre déjà le doigt dedans mais ça c'est pas pour tout de suite parce que lui il a pas de spf donc on fera un peu plus tard je me suis pris un crayon pour les yeux de chez mac comme ça mais c'est une commande mac je vais être crayon pour les yeux en teinte minted pourquoi j'ai pris cette teinte parce que j'ai vu sur l'instagram de mac à un moment donné ils ont publié une photo avec un make up avec ce crayon vert et j'ai adoré alors je dois sûrement avoir des teintes comme ça mais je l'ai trouvé trop beau et c'est vrai que les crayons mac j'en ai pas beaucoup donc c'est crayon col donc ça on peut mettre aussi en muqueuse et je trouve que c'est bien et je le trouve trop beau ce crayon vert quoi c'est un verre un peu je sais pas un verre jade magnifique donc voilà j'ai pris ça et j'ai pris et c'est tout bah oui c'est tout mais j'ai pris que ces deux produits je savais même plus et c'est ça j'ai pris que deux produits et j'ai été raisonnable ensuite j'ai fait une commande sur look fantastique pour me commander du nars parce que le code de lodos make up lf lodos fonctionne sur nars donc comment vous dire que j'ai pris du nars j'ai pris tout d'abord un gloss celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui c'est dans les nouveaux gloss c'est le afterglow lip shine en teinte day breaker voilà donc voilà à quoi il ressemble voilà trop beau je vous souhaite chez voilà petit petit teint fort sympa toi franchement il est trop beau j'ai pris le rouge à lèvres qui va avec la palette claudette de chez nars à la palette de blush en teinte augustine ce que cette couleur elle est juste trop belle alors le packaging hyper qualitatif en métal et tout je trouve la couleur mais magnifique regardez moi ça il est trop beau genre de couleur que j'aime il ressemble un peu aux annonce ça va le habibi un peu plus rosé celui-ci un peu plus voilà c'est une couleur un peu plus froide le habibi un couleur un peu plus brune trop trop beau le claudette donc voilà donc la teinte augustine c'est ça ouais et je me suis pris un blush parce que j'aime bien les blushs de chez nars et je voulais tester le deep throat en fait à la base je voulais un duo mais je crois qu'il y avait plus il était en rupture de stock je crois et finalement en regardant je me suis dit bah tiens il existe à l'unité donc on va le prendre comme ça donc le deep throat je vais vous montrer comment ça s'écrit voilà de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'informations et voilà la couleur il est trop beau moi j'adore les blushs donc vous allez voir ce n'est pas le seul les autres c'est à moindre coût parce qu'après c'est du vinted mais bon je vais juste finir avec ma commande une commande que j'ai fait moi sur le site de beauty b je j'ai fait la commande parce que je voulais tester le fameux phare à paupières ombre crème de chez smashbox le always on il paraît que c'est vraiment très bien donc j'ai pris la teinte vanille à voilà il paraît que c'est très bon phare à paupières qui sert un peu de base et je me suis dit que ça sera très bien pour moi qui recherche vous savez je suis un peu du genre à mettre ce genre de phare le matin pour aller très vite et et après appliquer par dessus des phares à paupières peut-être un peu plus pailleté comme les comme les glam shop voilà donc la teinte elle est là toute rikiki je vais essayer de l'étaler un peu et voyez c'est vraiment une teinte on est sur une teinte qui fait couleur de peau et c'est exactement ce que je veux donc voilà c'est à cause de mimi signature c'est elle qui en a parlé et j'ai également craqué pour un suprême gloss de chez jeffrey star d'ailleurs j'ai eu moins 20% sur mes deux produits j'ai utilisé le code de moins 20% de à loge de gabriel un week-end elle avait moins 20% j'en ai profité et donc j'ai pris le suprême gloss de chez jeffrey star j'ai pris la teinte cookies d'autres fétiches ça fait un moment qui est dans mon dans ma wishlist on va dire ah oui le pinceau est bizarre il ya des moelles en boue trop space bon c'est le jeffrey star c'est super pigmenté regardez moi ça où il est beau ou ça va me plaire ça suprême gloss donc un vrai gloss bien pigmenté comme il sait s'il vient le faire et oui et on finit par la partie vinted je pense que la vidéo sera peut-être en deux parties mon verre bref donc vinted je me suis commandé un blush de chez mac c'est la collection je sais plus que c'était printemps et en fait c'est les blush extra dimensions et j'avais complètement loupé cette vente je me suis dit ça va être trop lumineux c'est pas mon style et tout et après avoir vu plusieurs vidéos quand je me suis décidé payé plus rien donc voilà donc j'ai trouvé sur vinted je vais pas payer très cher je sais plus combien il coûter je vous mettrai le prix si j'y pense c'est le look don't touch la teinte que j'ai pris et j'ai bien fait parce que c'est celui que j'ai sur les joues depuis ce matin là il est 20h 20h presque 19h57 et franchement il est trop beau je suis contente de mon achat j'ai bien fait franchement j'ai trop bien fait bon là j'ai quand même bien swatcher mais c'est pour vous puissiez voir la teinte voilà parce que sur les joues après avec un pinceau c'est pas du tout aussi intense mais voilà il est lumineux mais pas trop en fait ça va c'est finalement j'aime bien donc j'ai vraiment bien fait et sur instagram je vous avais parlé que j'avais et même dans mes ma rotation make up j'ai inclus mais blush buxom et je vous avais dit que j'adorais ses blushs et que je voulais voir s'il n'y avait pas d'autre teinte parce que ça n'existe plus et j'ai bien fait parce que sur vinted je crois qu'elle me l'a vendu à ces 10 euros c'est pas si c'est celui ci ou le mac qui était à 10 euros bref je crois que c'est celui ci le buxom voilà donc j'ai pris la teinte avana parce que j'ai déjà la teinte séchelle atteinte dolly et la avana alors c'est j'ai swatché en fait ils étaient juste swatcher à peine mais vraiment à peine swatcher alors je savais j'ai posé la question et le dolly il est le havana pardon il est très joli aussi je suis contente il est un peu plus froid voyez juste là voilà et ses blushs je vous promets les blush blush buxom c'est dommage parce qu'ils étaient tellement beaux enfin voilà en tout cas sur vinted je suis contente j'ai trouvé un autre blush buxom donc voilà donc voilà pour ma première partie de ce hall donc c'était surtout pour vous montrer les produits de la de la du week end gold sephora voilà et puis on va se retrouver dans la suite juste après alors on se retrouve dans la suite et fin de ce hall en plusieurs parties bah ouais cette fois ci c'est comme ça allez on va essayer de faire vite rapide et efficace pour que le hall ne dure pas un milliard d'années comme d'habitude allez let's go alors on va commencer par ce que j'ai commandé sur vinted sur vinted donc j'ai commandé le parfum de chez martin cosmétiques le haut de pute alors j'ai hésité à le prendre et tout et je me suis dit battant on va voir sur une tête s'il est pas moins cher si je le trouve pas je les trouvais donc voilà ce que vous savez que je suis très parfum en ce moment donc voilà il était neuf si ma mémoire est bonne je pense qu'il était neuf peut-être peut-être senti une fois mais ça sent vraiment bon c'est une odeur que je connais c'est un parfum que je connais mais j'arrive pas à dire lequel mais j'aime beaucoup l'odeur c'est assez agrumes légèrement fleuri plutôt sucré très féminin non franchement c'est je vous mettrai une olfactive et j'aime bien le packaging aussi très sympa le nom est très particulier on est chez martin cosmétiques mais pourquoi pas voilà on reconnaît bien la patte de gaël voilà de la petite martin plutôt parce que c'est martin quand elle fait des trucs voilà pour son sa marque c'est martin on n'a plus ça ce n'est plus gaël mais voilà j'aime beaucoup j'aime bien l'odeur alors pourquoi je l'ai acheté sur vinted parce qu'il était indisponible sur le site tout simplement et puis je l'ai payé moins cher donc ça m'arrangeait bien voilà vu que je ne connaissais pas l'odeur et je regrette pas donc je suis plutôt contente c'est un parfum qu'on peut mettre ouais toute l'année assez facilement toute l'année ensuite sur vinted j'ai pris alors de chez huda beauty donc il était complètement neuf il était dans son packaging d'ailleurs le nymph body highlighter donc en 45 ml le aphrodite de chez huda beauty bon la teinte est un petit peu foncé quand ce que je suis quand même pas lichonne donc pour le corps en fait j'aurais dû prendre plus clair et je sais pas je le pensais plus clair donc regardez il est quand même vachement foncé et je vais essayer de vous le vous montrer je sais pas c'est plus compliqué à étaler un truc là sur le corps là j'aime bien la couleur 1 mais enfin je trouve un pinceau qui étale bien ce genre de texture voyez c'est même si je suis bien bronzé je pense que ça est compliqué j'ai beau essayer d'étaler là avec le doigt déjà c'est quand même assez opaque alors c'est pour le corps bien entendu j'essayais sur les bras j'avais les bras orange donc ça sent bon ça sent un peu je sais pas il y a une odeur de crème j'aime bien donc si l'une d'entre vous a une astuce pour étaler ça sans que ce soit orange je suis preneuse voilà parce que je regarde là parce que j'ai des pinceaux ici je vous avoue que je ne sais pas du tout comment étaler ce genre de produit pour que ce soit uniforme en fait sur le corps parce que ça sèche c'est déjà sec c'est en train de sécher complètement et une fois que je pense que c'est sec bah c'est fini quoi qui était fini je sais pas ouais ah j'en sais rien je ne sais pas quoi vous dire de ce produit là donc j'ai besoin de dead voilà donc et des mois comment on fait ensuite attendez je vais enlever ça parce que j'aimerais bien faire le swatch du reste ce serait bien parce que là je suis on dirait que je suis une statue de bronze serait joli hein mais ça va pas trop de ma carnation pas du tout ensuite autre chose que j'ai acheté sur vinted ce sont des color fix de chez danessa myricks je suis ravie je crois que j'ai payé 10 balles voilà 10 10 euros le milky way donc c'est celui ci était dans son packaging il était tout neuf et 11 euros je crois alors sans les frais de port et tout comme d'habitude la teinte roquette qui est très jolie aussi donc j'ai hâte de l'essayer je vais vous faire les swatch franchement ces petits trucs là j'adore je trouve ça trop beau sur les yeux ça s'applique bien j'ai déjà testé le milky way la teinte est trop belle le roquette je l'ai juste je l'avais juste mis sur le dos de la main et la teinte est trop belle aussi voilà et franchement c'est super joli je vous montre comme ça étalé peut-être plus représentatif voilà donc le milky way et le roquette donc les deux teintes sont dispo 1 sur monochrome beauty ils sont ils sont dispo d'ailleurs j'attends j'attends mon alien avec grande impatience j'espère qu'elle aura bientôt parce que je l'avais payé quand il y avait des promos et comme il y avait eu je t'avais dit il y avait eu des commandes plus que qu'il n'en faut donc vu c'est un peu la galère c'est envoyé en différé donc j'espère vraiment que j'aurai mon alien bientôt parce que franchement ça c'est de la bombe atomique au point que je pense que je vais acheter que les colors fixe j'ai déjà revendu un je sais plus comment il s'appelait avec le petit enfin ils étaient en en tube ça je trouvais la teinte trop compliqué enfin moi j'arrivais pas à l'utiliser donc ça sert à rien de le garder donc j'ai revendu déjà sur vintage il est déjà parti mais voilà cela par contre je trouve que son c'est beaucoup plus facile à utiliser enfin moi personnellement je trouve que c'est beaucoup plus simple donc voilà quand on n'est pas tout d'accord mais pour moi ça c'est de la bombe atomique donc ça c'était pour vinted ensuite j'ai fait une commande sur amazon parce que je voulais un nouveau sérum parce que d'ailleurs j'ai terminé mon sérum un sérum je vous montrerai dans les produits terminés prochainement je pense la semaine prochaine ou l'autre ouais courant juillet vous verrez début juillet les produits terminés donc j'ai terminé mon sérum je le trouvais très bien mais je voulais tester celui de chez green kératine voilà à l'acide hyaluronique tout type de peau voilà et donc se fabriquer aux états unis c'est non testé sur les animaux sans gluten c'est vegan enfin voilà je trouvais que ça avait l'air d'être pas mal alors moi je l'utilise que le soir voilà oui que le soir donc voilà je j'ai commencé à le tester là il ya deux jours donc je peux pas avoir un avis là dessus mais écoutez ça a l'air d'être pas mal on a quand même une belle quantité on a 100 ml donc voilà et en plus je crois qu'en ce moment il ya moins 30% avec un code de sonia seller je crois donc bon bah moi je l'avais commandé il n'y avait pas encore les moins 30% donc voilà mais écoutez je vais tester ce produit là vu la quantité et vu le prix serait que le prix était correct par rapport à la quantité donc c'est pour ça que je l'ai pris flacon pompe pas besoin d'en mettre trois tonnes le seul truc c'est l'odeur alors il y en a qui sont avec parfum et d'autres sans parfum j'ai pris avec parfum parce que je voulais celui avec le parfum ça sent quand même un petit peu voilà je sais pas il ya une odeur un petit peu parfumée un peu rose litchi ça me dérange un petit peu je vous avoue que c'est pas une odeur que j'aime donc la prochaine fois si le produit en lui même plaît je prendrai sans parfum parce que moi la rose c'est pas possible donc voilà mais sinon écoutez ces produits et bien ça me va parfaitement ensuite je suis allé chez kiko j'ai racheté des produits de la collection fruit explosion donc j'ai racheté deux produits j'ai acheté le frozen stick eyeshadow en teinte 05 voilà donc c'est celui que je voulais celui-ci donc j'ai acheté il ya un moment je l'ai acheté le 11 juin je sais que les soldes c'est cette semaine normalement si ma mémoire est bonne donc bon bah c'est pas grave vous inquiétez pas je trouverais bien d'autres choses à acheter voilà la teinte 05 ce que je la trouve très jolie alors c'est pas fait pour tenir super bien donc ces genres de produits à mettre par dessus une base avec cela voilà petite précision voilà si vous mettez pas de base et vous avez tendance à voir les yeux gras enfin les yeux gras et les paupières grasses les yeux gras ben oui les paupières grasses et tout voilà je pense que ça tiendra pas super bien mais écoutez la teinte moi elle me plaisait trop donc voilà et j'ai repris un crayon comme ça la teinte numéro 02 parce que la teinte elle était trop belle trop jolie j'aurais pu mettre avec mon tige avec mon pull ce matin j'ai oublié mais parce que je l'avais mis là je ne l'avais pas rangé dans ma dans ma salle de bain donc j'ai pas pensé à mettre ce crayon voilà donc genre de crayon en ras de cils c'est très joli et tout c'est très joli ça donne un petit coup de peps au maquillage donc voilà donc j'ai pris ça donc ça c'est chez kiko j'ai pris que ça ça de la collection dolce diva vous avez vu la vidéo donc je vous remontre pas j'ai également fait une commande sur sur quoi déjà sur look fantastique oui sur look fantastique où j'ai pris un phare à paupières de chez mac le c'est un dazzle shadow extrême pourquoi je l'ai pris à cause de gabriel de la loge de gabriel elle est allée chez mac parce que moi il y a un mac qui va ouvrir à grenoble mais je sais pas s'il est déjà ouvert ou pas faudrait que j'aille voir je pourrais pas ce week-end je pourrais pas le week-end peut-être le week-end prochain quand vous verrez la vidéo week-end ce week-end je suis pas là le week-end prochain normalement on va peut-être aller faire les soldes avec ma meilleure amie on va sûrement aller en ville donc ça peut être pas mal voilà donc j'ai pris la teinte qui s'appelle je sais plus parce que je l'ai déjà foutu dans la palette mac voilà palette capricorne j'avais déjà un phare c'était le trax et donc moi j'ai pris cette fois-ci joie de glitz parce que c'est une teinte un peu olive c'est celui-ci qui est juste magnifique faut que je vous souhaite ça c'est trop beau je l'ai pas encore mis faut que je le mette parce que franchement voilà kaki olive voilà moi j'appelle ça un kaki kaki clair olive c'est trop beau c'est hyper lumineux enfin voilà c'est juste parfait c'est le genre de teinte que l'on aime et en même temps alors j'avais eu une réduction sur l'eau fantastique avec le code de lodos makeup lf lodos toujours le même comme d'habitude de toute façon au pire elle le met dans sa barre d'infos donc allez voir et j'ai voulu prendre également les blushs bar minerals les bronzers oupla truc il a voulu les bronzers donc ce sont des blushs à la fois blushs bronzers moi personnellement j'ai testé en blushs parce que comment vous dire que c'est quand même très enfin une teinte très blush en fait donc j'ai pris la teinte kiss of copper voilà qui est une teinte quand même assez foncée voilà kiss of copper j'ai pris cette si vraiment pour l'été et tout parce que c'est une teinte qui ira très bien pour l'été j'ai déjà essayé écoutez ça m'a l'air d'être vraiment bien alors la teinte est quand même assez assez foncée mais la texture est assez soyeuse j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé la texture à regarder c'est un peu orangé donc en bronzer bof 1 je vous dis franchement alors bien étalé faut pas en mettre 3 tonnes parce que c'est quand même assez pigmenté je vous conseille de mettre ça vraiment prélevé avec un pinceau pas trop dense pour bien mettre sur les joues écoutez moi j'allais tester ça ça avait l'air d'aller donc je pense que quand j'aurai bien bronzer ça ira super bien le kiss of copper mais j'ai également pris le kiss of pink parce que si je ne suis pas bronzée je veux une couleur un peu plus claire donc forcément j'ai pris une teinte plus claire je vais vous mettre les deux attendez côte à côte attendez je vais vous swatcher celui-ci donc le kiss of pink et la teinte voilà elle est un peu plus douce plus claire j'aime bien la texture c'est hyper soyeux regardez le kiss of pink voyez par rapport au copper là on est sur une teinte quand même plus douce plus... oh mais swatch ils sont pourris en fait mes color filles de D'Alessa Myrick ça a pris toute la place je trouve que voilà la teinte est plus douce je pense que voilà pour moi c'est vraiment des blushs c'est pas des bronzers ouais non en tout cas pour moi pour ma carnation pour pour ma teinte de peau même le le copper c'est pas trop trop un bronzer quoi regardez voyez le kiss of copper et le kiss of pink donc voilà en tout cas les deux teintes je les trouve trop belles donc on va tester tout ça et voilà on va voir un petit peu ce que ça vaut donc n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram parce que c'est là où je vous montre tous les soirs les produits que j'ai utilisé dans mon make-up du jour donc ensuite j'ai fait une commande sur dans un groupe qui permet de faire des commandes groupées voilà et il y avait une commande groupée pour la marque Guimiglo donc j'ai pris trois teintes voilà donc je suis trop contente donc je les ai mis dans ma palette Amazon bien avec la licorne et j'ai pris trois teintes mais alors elles sont trop belles j'ai pris par contre les teintes il y en a elles coûtent un bras mais bon j'ai pris un foil la teinte rose remix voilà je vais vous les swatcher juste après j'ai pris un autre foil la teinte lavender taupe mais c'était le moins cher voilà le rose remix il était moyen au prix et j'ai pris un autre foil le electric unicorn et lui il coûte un bras je sais que lui c'est 22 dollars voilà ça je peux pas oublier tu ne peux pas oublier donc je vais vous les swatcher dans l'ordre où je vous ai donné les noms rose remix smokey lavender et unicorn je sais plus quoi de toute façon je vous les mettrai tout en barre d'infos dans l'ordre voilà des swatchs franchement ça j'ai mis sur la paupière mobile c'est magnifique ça c'est magnifique aussi ça en coin interne sur la paupière mobile c'est très beau mais c'est quand même assez flashy ça en ras de cil inférieur ou en coin interne ça claque mais enfin voilà c'est trop beau franchement c'est c'est vraiment beau on est vraiment sur de la qualité on a des fards qui font je ne sais pas combien de grammes 3 grammes 3 grammes voilà voilà alors que par exemple le mac je crois que c'est 1,5 grammes la moitié chez mac mais bon ça coûte pas ça coûte quand même cher hein et guimmy glow mais c'est très beau voilà ensuite j'ai fait une commande sur le site de Sephora parce que je voulais une base hydratante alors je vous avais écouté pour la base Origins parce que la loge de Gabrielle en parle très souvent j'aime bien cette base je vous dis franchement j'aime bien mais elle est quand même pas donnée elle coûte 35 euros et je me suis dit bah tiens pour une alternative moins chère qu'est-ce qu'il y a de bien donc parmi les messages que vous m'aviez laissé en commentaire quand j'avais demandé de l'aide pour trouver une base une base sympa pour le maquillage vous m'aviez conseillé de la marque First Aid Beauty donc je me suis dit bah tiens je vais les écouter je vais voir et c'est la base hydratante smoothie à la noix de coco convient aux peaux sensibles alors je l'ai acheté avec un code promo de chez Sephora parce que ça fait partie des produits un peu de soin on a quand même 50 ml là-dedans donc c'est pour ça j'ai voulu tester alors moi j'ai déjà ouvert il y a normalement il y a un petit ici vous avez un petit truc pour de protection qui reste qui garde le produit intact et voilà donc moi j'ai juste sorti le produit sur la main juste pour voir la texture voir le fini et tout ça a l'air vraiment pas mal donc à tester vraiment donc ça je vous en dirai les nouvelles parce qu'elle coûte 25 euros et il y avait un moins 25% dessus donc je l'ai eu à peu près 20 euros 20 euros 25 quelque chose comme ça donc pour voir ce que ça vaut pour voir ce que ça vaut c'est pas mal en plus il a gagné un prix au best of beauty award en 2018 donc écoutez si c'est une bonne base ça peut être bien je trouve que 20 euros ça reste correct après la origin ça l'est quand même pas donné et je trouve qu'elle s'utilise quand même assez vite voilà donc bon à voir je comparerai les deux ensuite j'ai fait ma comment je sais pas tout voilà donc j'ai enfin reçu mes produits donc la collection qui est sortie avec les fameux blush les divines blush j'ai pris le kit avec un blush donc le blush était au choix la teinte au choix il y avait l'highlighter et il y avait la palette pour les yeux la voyeuriste voyeuristique vixen voilà donc j'ai pris ce kit ça m'a fait 100 euros 93 euros les trois et je trouvais que c'était accessible on va dire en termes de prix pour les trois produits parce que les Pat McGrath c'est pas très donné on va dire et pourquoi j'ai pris les trois déjà ça valait le coup de deux je voulais l'highlighter et il n'y avait pas kit juste highlighter blush non je crois pas et donc il y avait la palette vous savez j'y ai pensé c'est pour ça finalement que j'ai pris les trois vu que ça valait trop le coup donc j'ai pris bien entendu pour le blush voilà donc je vais vous faire une vidéo crash test sur ces produits je vais tout tester les trois donc ça c'est le packaging du blush j'ai pris la teinte Divine Rose j'ai pas du tout été très originale donc il y a un petit bouton pressoir pour les blush alors les blush ont l'air juste sublimes franchement ça a l'air très beau la qualité a l'air exceptionnelle je vais le garder intact pour ma vidéo de toute façon je vais la filmer rapidement donc vous aurez les swatchs le rendu tout très rapidement voilà l'highlighter franchement j'étais obligée le Golden Nectar j'ai déjà ces deux autres highlighters et j'adore le packaging c'est exactement le même c'est un peu dommage mais c'est marqué au dos au pire mais voilà donc voilà l'highlighter il a l'air vraiment très 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 beau donc hâte de tester tout ça de toute façon franchement restez connectés parce que je vais vraiment vous faire le crash test mais rapidement parce qu'il faut vraiment vous faire la vidéo la vidéo rapidement voilà et la palette voilà donc on est sur le même genre de packaging et donc c'est là je vous ai dit voyeuristique Vixen les teintes de ces fards ont l'air exceptionnelles voilà donc comme d'habitude on est sur du Pat McGrath on a un mat après on a deux satinés un duochrome et un pailleté ça a l'air trop beau franchement ça a l'air magnifique donc voilà et ça a l'air trop magnifique les packagings sont également très beaux les packagings comme ça violets mais je kiffe je vais les garder franchement Pat McGrath j'aime bien garder les packagings eux je suis presque obligée et on va terminer par les parfums que j'ai reçu de chez Nox et il y a une offre en ce moment de toute façon il y aura bientôt les soldes ça va arriver il y a des réductions il y a toujours mon code de moins 10% avec le code Audrey je vous le mets ici qui est toujours valable tout le temps c'est cumulable avec toutes les promotions si vous voulez suivre un petit peu les promotions les offres qui sont disponibles avec les parfums Nox rejoignez moi sur Instagram je vous donne à chaque fois qu'il y a une promo je vous le dis direct dans mes stories voilà parce que je ne veux pas que vous passiez à côté si ça vous intéresse après si ça ne vous intéresse pas ça ne vous intéresse pas mais voilà c'est vrai que les parfums Nox ça se présente comme ça d'ailleurs je vais vous en montrer un là parce que c'est celui pour ma maman voilà vous recevez ça comme ça là dedans moi j'ai ouvert par en dessous pour ne pas l'abîmer et vous avez ensuite une bouteille de parfum tout ce qu'il y a de plus classique voilà avec le numéro sur le côté les ingrédients et voilà et moi ce que j'aime c'est l'avantage c'est qu'on a des parfums pas chers d'équivalence et qui sont franchement à 4 entre 90 et 99% équivalent c'est un truc de fou là pour ma maman alors parce que je lui ai demandé de choisir je lui ai dit maman écoute il va falloir que tu choisisses un parfum parce que je commande que pour moi à chaque fois et j'aimerais bien que tu en choisisses un aussi pour toi je sais que mon père lui lui il a son parfum là j'ai réussi à le faire changer avec le Hazaro Wanted il a bien aimé je l'ai offert pour la fête des pères il kiffe voilà mais c'est pas facile de faire changer le papa donc voilà et donc comme Nox m'envoie à chaque fois 3 parfums au choix par mois donc de 50ml je me suis dit bah tiens maman choisis un parfum parce que j'en ai marre de choisir tout pour moi donc est-ce que toi tu veux un parfum et à la 11 elle s'est enfin décidée à en choisir et donc elle a choisi l'équivalent du Si Passion de chez Armani voilà donc le 24-17 normalement je vous mettrai à chaque fois le numéro et l'équivalent en dessous donc franchement l'odeur est vraiment pareil je vous jure c'est un truc de fou l'équivalence de ses parfums quoi et le Si Passion je l'avais senti chez Sephora on l'avait senti avec ma mère elle avait même pris embarquer l'échantillon avec elle tant à voir un parfum au pire équivalent si c'est la même chose pour s'embêter donc là je me suis dit bah tiens pour elle ça sera parfait donc je c'est pour ça j'en profite pour vous le montrer parce qu'ils viennent chez moi dimanche et voilà elle pourra l'embarquer et elle pourra en profiter parce que franchement j'avais envie de lui faire plaisir aussi j'en profite moi mais j'ai envie aussi qu'elle puisse avoir des parfums pour elle voilà c'est pas que pour Audrey maman aussi a bien droit donc ça c'est l'équivalent du Si Passion moi j'ai pris pour moi le alors un parfum que je ne connaissais pas mais quand j'ai senti quand j'ai senti non quand j'ai vu une autre olfactive sur le site j'ai fait ça c'est beau moi c'est l'équivalent du Loewi 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 je ne sais pas comment on dit ça s'appelle Polaz Ibiza et ça je l'ai mis ce matin et ça sent ça a senti vraiment toute la journée presque toute la journée j'adore il y a de la noix de coco c'est pour ça que j'ai pris c'est très estival c'est frais il y a de la mandarine je crois il y a du un truc de gomme je ne sais pas comment ça s'appelle non mais franchement une autre olfactive dans celui-ci il est intéressant elles sont intéressantes on parle français Audrey et ça j'ai bien aimé donc voilà numéro 2479 et ça moi je voulais un parfum qui sente bon l'été vous voyez là j'ai envie de parfum qui sente bon l'été quelque chose de frais et tout et c'est pour ça que j'ai pris celui-ci Dixement Intrigué j'ai pris ça pour moi et je vous avoue que pour moi aussi j'ai pris ça parce que ce parfum c'est un parfum pour homme alors autant le Loé Polaz Ibiza ils disent femme mais je crois que dans ma liste c'est dans la liste des mixtes voilà donc pour info et le Cipassion c'est de chez Armani c'est le il est pour femme et celui-ci pour homme je ne pouvais pas passer à côté c'est un parfum que j'aime tellement mais tellement que je me suis dit je ne vais pas me l'acheter quand même mais en fait on s'en fout on pouvait mais là je me suis dit tiens c'est l'occasion qui fait le larron j'ai pris l'équivalent du Dior Homme de chez Dior le numéro 130 parce que cette odeur je vous jure c'est de la bombe atomique j'adore c'est une odeur que c'est dommage que mon père n'aime pas parce que franchement cette odeur elle est tellement folle mais lui il n'aime pas trop ça mais cette odeur du parfum Dior Homme numéro 130 c'est la même chose pareil ah ça je kiffe ce parfum c'est vraiment le parfum pour Homme que je préfère donc voilà donc numéro 130 ou cas où pas cher beaucoup moins cher que l'original d'où l'équivalent et en ce moment jusqu'à épuisement des stocks des 70 euros d'achat vous avez en cadeau pour remercier les gens de leurs achats donc c'est pour tout le monde un collier comme ça regardez moi ça c'est pas trop mignon avec à l'intérieur le jus du parfum la vie est belle voilà donc et je trouve ça trop trop joli franchement c'est trop beau et j'ai senti et on sent vraiment la vie est belle et et dedans vous avez donc il y a un petit c'est un petit strass regardez petit strass comme ça désolé j'ai les mains toutes abîmées petit strass voilà et après vous avez votre votre parfum dans une petite fiole comme ça je trouve ça très je sais pas mystique et ça fait un un collier hop un sautoir en fait c'est assez long regardez hop je vais me lever un peu voilà vous voyez ça ça arrive là donc c'est assez long c'est très joli entre les seins comme ça mais voilà c'est très très joli ça fait un peu sautoir je trouve que c'est très joli et voilà ça c'est pour 70 euros d'achat et après si vous voulez pas dépenser 70 euros c'est pas grave vous avez toujours les codes promo le mien qui est cumulable et ça c'est plutôt cool là cette fois-ci j'avais eu un petit autocollant comme ça je sais pas où est-ce que je pourrais le coller parce que j'avais un magnète j'ai mis sur mon frigo mais là l'autocollant je pense que je pourrais le mettre sur un un agenda ou un truc comme ça donc voilà pour tous les produits que je voulais vous montrer dans ce haul je pense qu'il aura été long encore et encore et toujours et encore et encore mais bon c'est pas grave donc voilà bah dites moi si vous avez testé certains produits que je vous ai montré s'il y a des choses j'attends vos conseils pour ça comment appliquer ce truc là avec quel genre de de pinceau de gros pinceau j'ai essayé avec un pinceau en particulier ça ne fonctionne pas est-ce qu'il faut un gros kabuki est-ce que voilà comment vous utilisez ça est-ce que c'est pas trop foncé finalement pour moi au pire bah je le revendrai sur Vinted c'est pas grave c'est un peu dommage mais bon voilà et puis bah dites moi tout juste en dessous en commentaire si vous connaissez tout ça qu'est-ce que oui donc on se retrouve très bientôt pour tester Pat McGrath voilà je vous en dirai des nouvelles je vous donnerai bien sûr mon avis alors pas dans mes prochains favoris parce qu'ils seront vendredi mais ah peut-être non j'aurai pas le temps de vous dire mon avis c'est un peu just quand même ouais non mais il y a peut-être des choses là-dedans qui sont dans mes favoris voilà c'est fort probable mais vous verrez ça vendredi voilà parce que j'ai pas encore filmé les favoris parce qu'il y a des choses que j'ai déjà testé mais pas d'autres donc voilà dans ce haul vu qu'il y a un peu de tout vu que c'est en plusieurs parties il y a des choses que j'ai déjà commencé à tester et pas d'autres donc vous verrez ça vendredi je suis en train de continuer à marquer les make-up que j'ai utilisé pour vous faire correctement les favoris hein des produits vraiment testés donc voilà et bah écoutez voilà pour le haul en plusieurs parties qui sera encore bien long désolé donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air à vous abonner si c'est pas encore fait vous avez tous les liens juste en dessous en barre d'infos il y a des liens qui sont affiliés mais pas d'autres produit reçu gratuitement 2 étoiles produit avec les liens affiliés 1 étoile tout est marqué en dessous voilà et vous avez également la liste des équivalents des parfums Nox toujours en barre d'infos aussi si vous vous posiez la question voilà et puis bah n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour voir un petit peu les produits que j'utilise au quotidien pour voir un petit peu ce que j'ai mis dans mon make-up donc voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 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 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501